Dans quel contexte s'ouvre aujourd'hui et arrive le projet de loi de biotique au Sénat ? Jean-Frédéric Poisson, quel est le contexte ? On sait que dimanche il y a eu cette manifestation. Est-ce que c'est un contexte qui est propice à des débats apaisés selon vous ? C'est toujours difficile d'avoir des débats apaisés sur des sujets qui sont aussi graves, qui embauchent beaucoup de choses, de son intimité personnelle souvent, de ce qu'on appelle les passions politiques. Ce sont des choses qu'il faut pouvoir maîtriser. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. On espère toujours que ça se passera bien. Deuxièmement, ce débat survient dans un climat plus général de très grande tension dans le pays sous tout rapport. Ça n'est pas lié directement et même résiduellement, sinon pas, à cette question de la PMA pour toutes et de tous les autres aspects du texte, parce qu'il y a bien d'autres choses dans ce texte que simplement cette question. Et troisièmement, dans un contexte habituel, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, le Sénat traditionnellement est plus souple, si j'ose dire, que les groupes droitiers de l'Assemblée nationale sur ces sujets. C'était le cas pour la réforme de la bioéthique de 2010, où l'Assemblée nationale avait rétabli en première lecture un texte qui était plus ferme que le texte sorti du Sénat. Voilà, donc j'ai le sentiment que les débats en commission ont été assez tranquilles. Oui, en commission, plus largement dans la société. En général, dans l'hémicycle au Sénat, c'est un peu moins négatif qu'à l'Assemblée nationale, c'est une question de culture. Après, dans la société, que voulez-vous, il y a deux choses. Il y a des conversations qu'on peut avoir sur ces plateaux et qui seront, je le sais, courtoises, parce que, comment dire, on est comme ça. Mais je vois quand même que cette forme de violence généralisée s'incarne aussi dans un certain nombre de réunions publiques, puisque nos amis d'Allianz Vita ont été bousculés, et plus que ça, par des associations qui ont empêché une réunion. Et la réunion, c'est-à-dire à Rennes, la semaine dernière. – Il y a des réunions qui sont empêchées sur ce sujet ? – Oui, on a eu une Rennes la semaine dernière, il y a eu des dépôts de plaintes et des intrusions dans la salle, bouscuades, dépôts de plaintes, un ou deux blessés très légers, je crois, mais en tout cas, ça… Donc il y a quand même quelque chose qui relève de ça. Comme d'habitude, lorsque je termine par là, il y a, sur des sujets compliqués, il y a deux manières de les aborder. La première manière, c'est d'essayer de prendre à bras-le-corps la complexité, même si on n'est pas d'accord avec ça, mais d'expliquer pourquoi on ne l'est pas, et calmement. Puis la deuxième, c'est de considérer qu'on retire la parole à ceux qui s'y opposent. – On va en parler, c'est très important ce que vous dites, parce que vous insistez sur la complexité. C'est le cas, Jean-Frédéric Poisson, il y a des mots qui font peur et qui ne sont pas contenus clairement dans ce projet de loi ? – On peut avoir éventuellement un point de désaccord, que j'ai souvent d'ailleurs croisé, y compris dans les débats au Parlement. Il y a deux choses différentes dans un projet de loi. Il y a ce qu'il y a dans la loi et il y a les conséquences de la loi. Ça ne vaut pas d'ailleurs que pour ce texte. Moi, je n'ai jamais fait de ma vie de procès d'attention à personne. Mais je constate que dans un débat public, il faut deux choses. Il faut pouvoir essayer autant que possible de tirer les conséquences des décisions qu'on est en train de prendre. Et deuxièmement, il faut dire les choses, peut-être qu'elles sont. – C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas dit alors ? – Tout est dit, ça vient d'ailleurs d'être rappelé par notre convive à l'instant. Bien sûr que oui, il s'agit de faire une procréation médicalement assistée sans père, si c'est un couple de femmes ou bien une femme seule. Et quand dans l'état civil, on transcrit l'état civil de l'enfance sans indiquer qu'il y a un père, s'il n'y en a pas. Je ne sais pas comment il faut appeler ça autrement. Vous évoquez le transhumanisme, et je pense qu'on a raison d'avoir peur du transhumanisme sous certains rapports, pas sous tous. Lorsqu'on commence à fabriquer les chimères, ainsi que le Sénat, comment dire, l'a adopté en commission, c'est-à-dire de mélanger du matériel génétique humain et du matériel animal, on a raison de craindre les conséquences de ces actes-là. Lorsqu'on me dit que les mères porteuses ne sont pas dans le texte, oui, heureusement. Mais enfin, expliquez-moi comment il est interdit, comment il est difficile de commander aujourd'hui un bébé sur Internet, je le sais, parce que j'ai porté l'affaire devant la justice il y a quelques années, avec des opérateurs téléphoniques français, et vous tombez sur une personne qui vous accueille très gentiment, qui vous demande toutes les caractéristiques, et vous donnez votre numéro de carte bleue, c'est réglé. Donc pour vous, ce ne sont pas des chiffres en rouge agité ni des épouvantails, mais selon vous, ce sont des conséquences qui pourraient venir... Ce sont des choses qui existent, qui sont transcrits dans la loi, et dont on essaye de faire, en une phrase, je vais être très court, je vous promets, et dont on essaye de dire que c'est le modèle de la société de demain, et c'est ce qui nous attend, sans compter que... Donc vous, vous ne voulez pas, on l'a compris. Non. Le trafic d'armes est interdit partout, la conduite en état livré, c'est interdit partout, ce n'est pas parce que vous traversez la frontière pour aller acheter un enfant à l'étranger que vous faites reconnaître en France, que vous pouvez continuer de dire que c'est interdit en France. C'est permis par les faits, même si c'est encore interdit par le droit. Je veux bien accepter le fait que dans le droit, ça reste interdit. La pratique dit le contraire. Et j'ajoute, pardon, et j'ajoute, quand vous organisez toute cette évolution du droit, de la filiation, en se fondant sur le principe d'égalité stricte, un jour viendra où des couples d'hommes réclameront eux aussi le droit d'avoir des enfants qui soient les leurs. Et comment pourront-ils faire si ce n'est ? C'est d'ailleurs déjà le cas. Certains de vos collègues, certains célèbres, ont déclaré urbillette orbi, qu'ils avaient recouru à cette démarche et puis d'autres personnalités qui sont très connues. Et un jour, ça viendra non, parce que c'est la conséquence absolument normale de tout ce qui est en train d'être fait. Quel argument ? Il y a aussi des inquiétudes, même si certains sont d'accord avec l'extension de la PMA pour tout autour du remboursement de cette PMA. Pour certains, c'est une sorte de dérive ou de dévoiement de la sécurité sociale. Quel est votre avis sur ce point ? Celui-là. Je pense qu'à l'origine, lorsque, en 1994, le Parlement a légalisé la procréation médicalement assistée, il l'a fait en raison d'une réponse médicale à l'infertilité. Dans cette logique-là, ça se comprenait. Le secours et l'assistance de la médecine pour venir en aide à des éléments qui sont des éléments pathologiques, on va dire, est parfaitement compréhensible. Dès qu'on sort de ça et qu'on est en face à, finalement, des conséquences, des choix de vie personnelles qui sont ceux qu'ils sont et sur lesquels je n'ai pas à me prononcer, dans une large mesure, on ne comprend pas pourquoi il faudrait ouvrir le bénéfice de cette opération-là au remboursement de la sécurité sociale. Je suis d'accord avec ça. Je pense que l'intégralité du droit français fondée sur cette idée que le principe d'égalité ne doit pas conduire à traiter toutes les personnes de manière équivalente. Donc je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait des traitements différents quand les situations sont différentes. C'est l'esprit de nos institutions et de notre constitution, y compris d'ailleurs pour l'accès à un certain nombre de prestations. Certaines sont sous condition de ressources, d'autres sont sous condition d'État. Il y a des tas de différences qui ne sont pas pour autant discriminatoires. Qu'elles soient ressenties comme discriminatoires par les personnes qui portent ce projet-là, je l'entends. Est-ce que c'est une discrimination pour autant ? Ce n'est pas ce que je considère. J'ajoute encore un dernier point, je serai bref. Il y a quelque chose à interroger aussi sur le fait que beaucoup de moyens sont mis dans la société française aujourd'hui, alors que nous avons un état de la science et de la médecine que le monde entier peut nous envier ou à peu près, un système de redistribution sociale qui est quand même assez au point et qui est quand même en plus fourni en termes d'argent, de mettre systématiquement les moyens dont nous disposons sur l'extension des techniques de procréation médicalement assistée, alors que peu est fait pour lutter contre l'infertilité réelle et, comme vous dites très justement, pour engager des vraies mécaniques de soins. Ça, c'est quand même très interrogeant. Pour vous, on revient en amont sur le problème de l'infertilité. Oui, traitez les causes et pas les conséquences, c'est comme souvent. Et je voulais dire. Est-ce que par exemple, vous êtes sensible, alors on a compris très clairement vos positions sur ce plateau, eh bien aux alertes, je pense à la philosophe Silviane Agasaski qui véritablement, au-delà de la PMA, nous dit attention, attention, on est en train d'aller vers de nouveaux types de filiation finalement. Et puis attention, on va changer finalement presque de fond en comble ce sujet qui est si sensible. J'en prêis pas. C'est le cas. On a eu ce débat il y a déjà 20 ans sur le Pax. Eh oui. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Tout à l'heure, on évoquait, ce serait d'une certaine manière injuste de faire porter à ce texte d'extension à la PMA pour toutes la responsabilité d'une évolution vers la pratique des maires pour toutes. Comme je le disais, c'est compris déjà dès l'origine, d'une certaine manière, dans les lois de 94 de bioéthique et alors a fortiori dans les lois sur le Pax qui est d'une certaine manière l'entrebâillement de la porte qui nous conduit ici aujourd'hui. Donc au fond, ce n'est pas une surprise. Et oui, c'est vrai que tout est en train de changer, l'ordre même d'affiliation, donc le rapport entre les générations est en train de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada